Femme de lettres, coiffure papillon et en luminure, Christine de Pizan. Christine de Pizan est née aux alentours de 1365. À Venise. Mais elle grandira en France, où son père bossait en tant que médecin et astrologue à la cour du roi Charles V. Thomas, so di benvenuto da Pizan. En français, ça donne Thomas de bienvenue de Pizan. Mais ça sonne moins bien. À 15 ans, on la marie à un noble, Étienne de Castel. Et j'en tomberai vraiment amoureuse. Malheureusement, 10 ans plus tard, son mari meurt brutalement. Et la jeune veuve, éplorée contre tous les usages de l'époque, fait le choix de ne pas se remarier et d'élever seule ses trois enfants. Et c'était mal vu à l'époque. Très mal vu. Après quelques mois de dépression où elle voit arriver un paquet de galères financières, elle déjoue un par un les pièges tendus par les créanciers de son défunt mari et réussit à récupérer les sommes qui lui sont dues. Oui, là c'est très résumé, mais ça a duré 14 ans quand même. Bien éduquée, l'esprit brillant et désormais soulagé, elle dispose alors de temps libre pour lire et écrire. Je compose un grand nombre de textes et de poèmes d'amour à l'intention de mon défunt mari, juste pour le plaisir. Ses écrits emballent la cour, et tout particulièrement le duc de Bourgogne, Philippe le Hardy, qui lui propose d'écrire la vie de son frère, mort peu de temps avant. Le roi Charles V, le sage. Livre qu'elle lui livre en 1404. Le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V. C'est donc à partir de cet ouvrage qu'elle démarre véritablement sa carrière de femme de lettres. Hommes de lettres ? On dit femme de lettres maintenant. C'est mieux. Elle est la première femme à vivre de sa plume. Quand on veut, on peut. Il n'y a pas à barguiner. Elle est lue, connue, reconnue. Elle monte même une petite équipe de copistes et dents lumineurs. Elle enchaîne les succès et fait connaître en France des auteurs italiens comme Boccaccio ou Dante. J'ai ensuite publié La cité des dames, un traité destiné à magnifier le rôle des femmes dans l'histoire. Elle l'écrit aussi dans le but de tordre le cou aux allusions érotiques, sexuelles et franchement misogynes du roman de la Rose, très lu à cette époque, et de combattre l'ignorance qui sous-tend de tels propos. J'y bâti une cité idéale, une place forte, destinée à protéger les femmes et à démontrer que la noblesse est celle de l'esprit et non de la naissance. Elle s'y interroge quant à la possibilité pour les deux sexes de recevoir la même éducation. Et pourquoi l'idée d'égalité déplait tant aux hommes ? Nous sommes parfaitement aptes, entre autres, à faire de la politique et à gouverner. Elle y dénonce aussi l'illégalité du viol et les clichés véhiculés sur les femmes de l'époque qui les feraient se sentir naturellement inférieures. J'ai mis en lumière d'illustres viragots qui ont mené une existence remarquable tout en apportant leur contribution à la société. Et c'est toujours nécessaire six siècles plus tard. Courage, ma petite. En 1429, elle se procure des rapports officiels qui traitent des exploits et de la bravoure de Jeanne d'Arc. Elle rédige le premier écrit en son honneur et surtout de son vivant. Le ditier de Jeanne d'Arc. Christine de Pisan meurt en 1430 et nous prouve que l'on pouvait vivre au Moyen-Âge et avoir des idées nettement plus avancées que ceux qui s'y croient encore de nos jours. Mais vous vivez à quelle époque ? Parfois je me demande. Merci. Merci.